Bonjour, c'est Arsine encore. On est le 18 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Allouïa, sois tous bénis, sois remplis de sa joie. Amen. Alors, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et d'Israël. Amen. Alors, on a notre texte de départ dans Nahum 2, le verset 1 à 3. Et voilà ce que le texte dit. « Recueille toute ta force, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël. Amen. » On est dans les temps prophétiques, les temps historiques, les temps où les choses sont en train de se réaliser sous nos yeux. Amen. Alors, il y en a ceux qui voient, il y en a d'autres qui ne voient pas. Et ça fait partie aussi de la prophétie. Parce que dans Daniel 12, il est dit ceci. Je vais lire rapidement. Dans Daniel 12, il s'est dit. « En ce temps-là, se lèvera, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors, on est dans ce temps où on sait que c'est la détresse et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu de ce qui est détresse, selon ce que j'ai reçu dans mon temps de prière avec l'Éternel. Alors, on est dans ce temps de détresse, mais c'est dit que ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Dans ce temps de détresse où nous sommes, il y a la résurrection, ce qui va se passer. À quel moment, à quelle période, dans combien de mois, combien d'années, combien de jours, on ne sait pas. Ça, c'est le mystère, ça appartient à Dieu. Mais toujours est-il que, dans ce temps de détresse où nous nous trouvons, il est très, très important que tu puisses t'organiser pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, le verset 8, on a tellement cité ce passage ici, ces derniers temps, qu'il est important qu'aujourd'hui, qu'on y retourne. Parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont dans le leur, plusieurs, plusieurs sont dans le leur. Et puis, ils ne veulent pas se réveiller. Et aussi, ils ont une pensée critique, négative. Quand ils entendent quelque chose, il faut toujours qu'ils bottent la chose en touche. Il faut toujours qu'ils argumentent pour dire, mais, c'est ci ou c'est là. Et c'est dans cet esprit que tu es, tu ne pourras pas saisir ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Il est très important de sortir de l'esprit critique, la critique négative, il est très important. Quand tu entends quelque chose, avant d'appuyer déjà sur ta gâchette pour tirer, arrête-toi. Demande au Seigneur, Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui me parles? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire que je ne saisis pas? Reste devant Dieu. Reste devant Dieu. Pleure, il va t'aider. Mais si tu es juste armé, juste attiré, alors tu passeras à côté. Et la vérité, c'est comme ça que la vérité passe à côté de plusieurs personnes. Et ils ne voient pas la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur pensée bien fixe par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et alors, tout ce qui arrive de là, allez, ils tirent sur la gâchette. Et malheureusement, c'est comme ça souvent que Dieu passe. Et tu ne sais pas. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, on y prend point garde. Mais celui qui prend garde doit s'arrêter et dire, et si c'était Dieu? Et dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est cette attitude qu'on doit avoir. Une attitude de vigilance. Une attitude de prudence. Dieu a dit quoi? Soyez simples comme des colombes. Ruser comme des serpents. La rue du serpent, elle est telle que le serpent, avant de sortir pour passer d'un bord à l'autre, il s'assure qu'il n'y a personne à côté. Il s'assure qu'il n'y a pas de bruit qu'il entend, rien, rien. Et il va passer. Parce que le serpent, il sait que dès qu'on le voit, les gens cherchent à le tuer. Donc le serpent, il fait très, très attention. Il fait attention. Et la colombe, dans sa simplicité, elle est très vigilante aussi. Alors, le Seigneur nous recommande ces deux animaux-là pour ce qu'il a mis en eux. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Nous devons être rusés, c'est-à-dire faire très attention, avant d'avancer quoi que ce soit. Mais nous devons aussi veiller pour nous assurer que, est-ce que c'est Dieu qui me parle ou bien est-ce que c'est l'ennemi? Voilà comment nous devons exercer notre jugement dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, dans l'Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, « Tous les habitants de la terre, pardon, 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 et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Mais qui n'a pas écrit leur nom? C'est eux qui n'ont pas écrit leur nom. Parce que, à chaque jour, tu écris ton nom dans le livre ou bien tu ne l'écris pas. À chaque jour, par ton comportement, par ton attitude, tu écris ton nom ou tu ne l'écris pas. Et quand l'ange constate que toi-même, tu as écrit ton nom, il n'a pas le choix que de bien réécrire ça, bien là, pour bien mettre ton nom, là où il y a le livre des gens qui ont la vie éternelle. Amen et Alléluia. Mais si tu écris ton nom dans les choses du monde, ben, l'ange va juste constater que ton nom est écrit de l'autre côté. Parce que tu écris ton nom par les actions que tu poses à tous les jours. À tous les jours, tu écris ton nom, soit dans le livre de l'agneau qui a été immolé, soit dans le livre de la mort. C'est toi qui choisis. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, choisis la vie. Il te dit, écris ton nom aujourd'hui, décide aujourd'hui de changer le cours de ta vie. C'est ça qu'il te dit aujourd'hui. Le 18 octobre aussi, là, il te dit ça. Comment il vient te donner un message percutant, percutant pour les protestants. Il vous dit de vous réconcilier avec votre mère Marie. Il vous dit, les Sénédiaux protestants, de se réconcilier avec leur mère Marie. Parce que vous ne pouvez pas traverser autrement. Il n'y a pas moyen que vous traversez autrement. Malgré toute votre belle théorie, tous vos slogans, tout le fait que vous expliquez bien le salut, vous ne traverserez pas. Parce que, elle a été choisie par Dieu comme la mère de l'humanité. Elle a été choisie. Dieu l'a choisie. Vous n'y pouvez rien. Quand il voulait envoyer la lumière sur la terre, organiser le monde comme il l'a établi, à un temps où c'était la détresse, la désolation, les ténèbres, quand il a voulu faire ça, c'est-à-dire venir lui-même, il a envoyé son fils et il a regardé sur la terre qui pouvait loger son fils. Où est la maison qu'il choisirait pour y descendre? Et il a trouvé cette jeune fille. Il a dit, la voilà, elle portera mon fils. Et, Esaïe l'a prophétisé depuis longtemps. Esaïe a vécu bien avant David. Il l'a prophétisé. Il a dit, la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils. Il l'a vu bien avant. Et, quand le temps fut accompli et que cette promesse devait se réaliser, Dieu a cherché, il a regardé et puis, ben voilà. Alors, elle a enfanté le fils, Emmanuel, celui qui est venu restaurer toutes choses. Et, de cette obéissance, de cette marche jusqu'à la victoire finale, Dieu a établi qu'elle serait la mère pour tous ceux-là qui accepteraient le fils. Et, c'est peut-être pas écrit dans notre Bible. C'est peut-être pas évident dans notre Bible, mais, il y a plein de documents qui attestent ce que je dis. Des documents écrits noir sur blanc. C'est à vous de faire vos recherches. Parce que, avant de quitter cette terre, Jésus-Christ l'a bien spécifié. C'est l'ennemi qui ne veut pas que les enfants de Dieu connaissent la vérité et il les égare. Mais sinon, la vérité, elle est bien établie. Elle est là, claire et nette. Alors, nous savons que la scission des protestants avec les catholiques est arrivée avec Martin Luther lorsqu'il a découvert tout ce qui se passait dans le catholicisme. Lui-même étant un prêtre, OK ? Il a essayé et comme il a pu pour réconcilier les choses, c'était pas... C'était difficile, la réconciliation. Et finalement, il a pris sa voix et, ayant pris sa voix, s'est dit, c'est sur Internet que moi j'ai pris ça, s'est dit que il a fait son chapelet, il a fait sa prière « Je vous salue Marie » jusqu'à son lit ces derniers jours. Martin Luther était toujours à faire son chapelet. Quand Martin Luther a fermé les yeux qu'il est parti, l'église protestante a connu encore une scission. Il y en a qui voulaient continuer avec les chapelets et il y en a qui ne voulaient pas continuer. Alors, ceux qui voulaient continuer avec les chapelets, ils sont demeurés une église luthérienne avec « Je vous salue Marie » et ceux qui ne voulaient pas continuer, ils étaient des églises luthériennes sans « Je vous salue Marie ». Et ça a continué. Les scissions, etc., etc., jusqu'à ses venus, jusqu'à notre époque, on ne sait pas quels sont les noms des différentes églises, mais toujours est-il que elles protestent toutes pour une raison quelconque. mais à l'origine, la mère, l'église avait déjà protesté, l'église catholique, elle avait déjà fait une scission en voulant un chef d'État et tout cela fait que ça affaiblit l'église. et puis l'église s'est mise à marcher clopin clopin clopin, loin de ce que Dieu voulait vraiment. Mais pour toi, son enfant, tu n'as pas besoin d'entrer dans une église d'État. Dieu n'a pas besoin d'un État, d'une organisation pour être en communion avec toi. Il est en communion avec toi et c'est tout. Dans ta maison, dans ta chambre, il est en communion avec ses enfants. Et dans ce cadre-là, Dieu te dit, sois réconcilié avec moi. Il te dit, toi, son enfant, il dit, sois réconcilié avec moi. Tu ne peux pas être réconcilié avec Dieu et en même temps, opposer son plan ou bien être contre ce que lui l'a établi. Tu ne peux pas. Le problème est que quand les gens se mettent à réfléchir, ils ne vont pas plus loin. Ils réfléchissent à leur niveau, ça ne fait pas leur affaire. Ils disent, ça ne fait pas mon affaire. Je ne veux pas faire de prière. Je vous salue Marie, je ne veux pas, je ne veux rien. Alors, ils sont là, ils sont pris dans leur engrenage. Et certains vont dire, c'est l'idolâtrie parce qu'on les a éduqués comme ça, on les a entraînés à cela. Mais au fait, Dieu a décidé de sauver l'humanité par une arme très, 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 très simple, la prière. Il y en a qui sont capables de prier longuement. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Alors, Dieu a créé le chapelet extraordinaire. Il était surtout qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour prier son chapelet. Tu n'as pas besoin. Non, il y en a qui peuvent le prier avec leur collier. Il y en a qui ne peuvent pas le prier. Il le fait sur le doigt. Mais toujours est-il que le chapelet, ce n'est pas la seule prière. La prière du chapelet, ce n'est pas la seule. C'est une des prières. Il y a plusieurs prières que l'enfant est Dieu fait. Alors, les protestants, toutes les noms-là sont confondus, prient. Et Dieu vous dit, OK, ajoutez à vos prières la prière du chapelet. Pourquoi? Parce que cette prière, elle regroupe le fils, elle regroupe la mère, elle regroupe les épreuves par lesquelles le Seigneur notre Seigneur est passé. Ça dit que elle te renvoie toujours à la croix et elle regroupe le salut de l'humanité. Dieu a voulu sauver l'humanité par quelque chose de très simple, très très simple. l'Évangile comme a dit Paul et aussi la prière du chapelet. Alors, tous les enfants ou bien pas tous les enfants, plusieurs enfants de Dieu sont unis à travers ce petit outil-là. Comment? Il prie. Le fait que tu prie où tu es, tu peux être unis à quelqu'un qui est en Uruguay, tu peux être unis à quelqu'un qui est au Maroc, tu es unis à quelqu'un qui est au Bénin parce que cet outil-là unit les enfants de Dieu. Il y en a qui se lèvent, qui disent plein de choses de négatifs. C'est important de sortir de là parce que avant de t'arrêter pour dire quelque chose de négatif, cherche d'avoir l'origine. Évidemment, le mépris des autres fait que on n'a pas la vérité. On se croit au-dessus des autres et on les rabaisse, on les rabaisse, on les rabaisse si bien que on n'arrive pas à réaliser que c'est la vérité qu'on laisse se passer entre nos doigts. Alors aujourd'hui, le Seigneur te demande, toi qui proteste, qui as choisi de protester, il te dit de rentrer en toi-même et d'arrêter de protester et de t'unir attendu à ton père afin de ramener une grande récolte à l'éternel des armées. Mais en fait, prier le chapelet, c'est quoi? C'est prier le Notre Père, ça le Seigneur Jésus-Christ nous l'a appris, c'est prier je crois en Dieu, ça les apôtres ont mis la foi, ils ont mis la foi que nous sommes appelés à avoir en Dieu et ils l'ont mis en écrit parce qu'en ce temps il n'y avait pas d'imprimerie et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va laisser à la prochaine génération? Et ils ont mis ils ont nommé ça le crédo de la foi ou bien il y a un autre qui est la foi le crédo de Nice l'un ou l'autre et puis il y a Gloire à Dieu notre créateur qui est aussi une prière et l'autre c'est je vous salue Marie qui est la parole de Dieu à Marie par l'ange Gabriel et c'est de prier ces prières-là de manière enchaînée c'est les mêmes prières et certains tu les pries quand tu finis de faire le chapelet tu auras fait 50 et 50 c'est lié au tabernacle allez-y lire dans Exode 50 c'est lié au tabernacle les les agrafes du tabernacle c'est-à-dire avant de se lever pour critiquer quelque chose de manière négative assure-toi que tu as la vérité parce que seul celui-là qui a la vérité n'est jugé par personne parce qu'il se juge lui-même amen et il tient sa bouche il fait attention à ses lèvres mais celui-là qui n'a pas la vérité il fait des bévues parce qu'il ne l'a pas il croit l'avoir mais il ne l'a pas c'est si bien que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui critiquent ce qu'ils ne connaissent pas ils insultent ce qui est sacré et la Bible dit quoi ? elle dit le blasphème contre le Saint-Esprit ce ne sera jamais pardonné ces prières-là émanent du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui les a suscités avant de se lever pour dire que ceci ce n'est pas de Dieu et tout il faut tourner sa langue plusieurs fois et Dieu a mis en équipe Dieu a mis en place une équipe depuis quelques siècles déjà pour intéresser tout le monde à prier pour le salut de l'humanité alors cela ne veut pas dire que tu n'es plus tu n'as plus le droit de prier de prier à partir de ton âme ou bien ton esprit non ce n'est pas ça les prières qui viennent du fond du coeur sont toujours agréables à l'éternel mais ici tu es invité à t'unir à tous ceux-là qui sont en train de prier pour le salut de l'humanité partout sur la terre il n'y a pas un endroit sur cette terre où les gens ne prient pas le chapelet et puis avec les 50 billes il n'y en a pas alors si tu ne sais pas prier avec les billes tu peux prier avec les doigts alors parce que souvent c'est une habitude qu'on acquiert le Seigneur intéresse donc tous ces enfants-là qui sont égarés par malinformation de se joindre aux autres c'est ça alors ce matin quand j'étais en train de prier alors je priais et puis le Seigneur m'a donné 27 ok j'ai vu 27 j'ai bien regardé j'ai vu 27 et quand j'ai voulu regarder une seconde fois je n'ai plus vu le 7 j'ai vu le Dalet et le Dalet le Dalet vous savez c'est la quatrième lettre de l'alphabet hébraïque et c'est notre Seigneur Jésus j'ai vu le Dalet et j'ai vu la porte elle était entre ouverte il y avait une lumière qui émanait de la porte et puis là je voyais bien les trois dimensions au niveau de la porte et l'esprit m'a dit il m'a dit tu vois cette petite porte là qui est là qui est ouverte qui est petite la porte est tellement petite que je pense que le seul animal qui peut entrer dedans ben le seul animal je pense que l'un des animaux qu'on connait qui peut entrer dedans c'est peut-être un chat parce que le chat a la capacité de devenir tellement 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 même se pouvoir entrer par une porte que l'ouverture était très petite amen elle était très petite mais le Seigneur m'a dit je l'ai laissé ouverte pour tous ceux-là qui voulant entrer à cette heure où ils sont tous ceux-là qui voulant entrer cette porte elle est entre ouverte pour eux je l'ai laissé ouverte comme ça pour eux alors la porte elle est entre ouverte pour que tu entres et je t'encourage fortement à entrer parce que viendra le moment où tu voudras entrer mais tu ne pourras pas entrer pourquoi ? parce que tu auras été pris de l'autre côté par le serpent oui parce qu'on est dans le temps où le dragon est en train d'étendre ses tentacules pour étouffer les enfants de Dieu et les empêcher de se rendre voilà pourquoi dans ce temps-là qui est là cette plage horaire qui est là cette horaire spirituelle qui est là le Seigneur te dit entre rapidement laisse aller ton orgueil surtout quand tu t'es retrouvé dans un groupe où c'était juste les injures les dénigrements vers les autres souvent on a honte de retourner à la lumière mais la honte suscite la repentance amen quelqu'un qui a honte c'est quelqu'un qui est prédisposé à reconnaître ses fautes les autres vont toujours se moquer il y a toujours un groupe sur la terre qui se moque donc laisse les moqueurs faire leur travail et toi fais ton travail c'est-à-dire retourne à Dieu retourne à Dieu et après cela après avoir vu cette porte qui était entrouvée celle de Dalet j'ai vu après cela le le chiffre 2566 j'ai vu 2566 et quand j'ai regardé une deuxième fois j'ai vu 25 c'était un gras et puis le 66 c'était en train de s'estomper en train de de perdre son écriture alors je suis allé regarder 2566 2566 c'est attendez il faut que je regarde de qu'est-ce que j'ai écrit 2566 c'est quelque chose de beau d'extraordinaire quelque chose qui sort du commun en ce qui concerne le bien-être que cela apporte et donc je regardais cela et après j'ai vu 25 25 ben 25 le 25 c'est détaché et puis c'était un gras et c'est dit c'est aimé c'est l'amour ça dit Dieu va accueillir tous ceux-là qui vont choisir d'entrer par la porte tous ces enfants de l'église protestante qui ont décidé de retourner à la vérité il va les embrasser il va les accueillir dans la maison alors le 66 j'ai vu que c'est comme si les deux sont mis en deux dimensions ok le 25 est sorti et puis le 66 est allé comme en arrière et le 66 c'est vivre dans la forêt comme les animaux de champ vivre en plein air comme des sauvages zones non cultivées et le Seigneur m'a dit ces enfants qui étaient dans les ténèbres de dehors vont venir à la maison c'est ça qu'il me montrait voilà pourquoi il a commencé par me dire 25-66 ça dit très beau extraordinaire merveilleux ce qui est en train de se passer c'est ça qu'il m'a montré et après cela je continue de prier et quand je continue de prier j'ai vu l'intérieur de l'enceinte ok au début j'ai vu la porte parce que j'étais à l'extérieur j'ai vu la porte et après je me retrouve à l'intérieur de l'enceinte et puis qui je vois je vois Jésus il était au milieu d'une foule une foule et une foule c'est comme un marché vous voyez un jour de marché bon en Occident peut-être qu'il n'y a pas tellement de marché mais en Afrique quand il y a des jours de marché c'est des foules et des foules il y a des endroits où c'est des foules et des foules j'ai vu Jésus comme ça qui était au milieu et le passage de l'apocalypse 7 le verset 13 m'est venu et l'un des vieillards prit la parole et me dit ceux qui sont revêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus je lui dis mon seigneur tu le sais il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus faim ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point et aucune chaleur car l'agneau qui au milieu du trône les pètera et les conduira et les conduira aux sources des eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux donc quand je regardais dans ma vision c'est ça que j'ai vu mais attendez quelque chose extraordinaire était en train de se passer pendant que je regardais ma vision ils avaient tellement des paniers remplis de nourriture c'était incroyable c'était quelque chose ils avaient des paniers ils avaient de la nourriture et après cela je suis sortie de la vision et le Seigneur m'a dit je te montre l'abondance qu'il y a dans ma maison c'est de ça que tu dois parler à mes enfants l'abondance qu'il y a à la maison ma maison et hier toujours quand je suis dans sa présence je suis en train de prier il m'a donné une autre vision et dans la vision il y a eu une épée voilà l'épée ok dans la vision j'ai vu une bible ok j'ai vu une bible la bible était là et l'épée est venue se placer entre les lignes de la bible et quand l'épée est venue se placer entre les lignes de la bible l'épée ne s'est pas placée au milieu elle s'est placée je ne peux pas le qualifier mais peut-être elle s'est placée au 1 dixième ou bien peut-être au 1 cinquième quelque chose comme ça je regardais la partie il y avait une partie plus volumineuse que l'autre qui séparait les deux les deux camps il y avait une partie qui les séparait elle n'était pas séparée de part égale avec l'épée à double tranchant elle n'était pas séparée de part égale il y avait une partie beaucoup plus petite que la grosse partie et l'esprit m'a dit la grosse partie là que tu vois c'est tous ceux là qui vont rentrer à la maison j'étais étonnée j'étais étonnée pour les choses extraordinaires que Dieu est en train de faire dans notre temps ça c'était hier dans ma vision d'hier alors que j'étais en train de prier tout cela pour dire que on est arrivé au temps où ce qui a été prophétisé va s'accomplir et s'entend de s'accomplir sous nos yeux le seul problème que plusieurs personnes se retrouvent au prix le seul problème dans lequel plusieurs se retrouvent au prix en dedans c'est le manque de perception le manque de jugement du temps dans lequel on est il n'y a personne à qui on dit il te manque peu de jours pour vivre qui continue de faire ses activités la personne s'arrête elle mesure la vie passée et puis elle se dit pour ces quelques jours qui me restent voilà comment je dois me comporter elle essaie de rattraper un temps qu'elle ne peut pas rattraper c'est vrai mais dans ce peu de temps qui reste à la personne elle peut se réconcilier avec Dieu et c'est possible et plusieurs enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont bernés et trompés ils ont été bernés ils ont été trompés et ça c'est la génération de la fin c'est pas juste notre génération du 21ème siècle où nous sommes mais non plus juste celle du 20ème ça a commencé des siècles plus tôt et dans la Bible il s'est dit que la génération de la fin elle passera par des moments de de séduction de ténèbres de tromperie mais tous ceux-là qui accepteront le marché dans la vérité ils expérimenteront la présence de Dieu alors en me montrant cet écart entre les pages de la Bible il est en train de me montrer ce que l'ennemi a planifié de faire mais ce que lui va transformer en quelque chose de glorieux le ceux-là qui étaient coupés qui s'étaient retrouvés de l'autre côté étaient finalement en petit nombre par rapport aux autres pourquoi parce qu'ils se sont mis à à courir pour rattraper le temps je ne dis pas forcément que ça va se passer comme ça je veux dire le dénombrement peut être différent d'un endroit à l'autre sur toute la Terre ça peut être différent mais au finish en gros il y avait beaucoup qui se sont réveillés qui ont couru avant que la porte ne se ferme beaucoup ont couru alors nous sommes donc dans ce temps prophétisé dans Apocalypse 17 c'est dit Apocalypse 17 c'est dit au verset 12 les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ils combattront contre l'agneau l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi et il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée et assise sont des peuples des foules des nations et des langues les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chaires et la consumeront par le feu car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessin et d'exécuter un même dessin et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies alors les dix cornes haïssent la bête les dix cornes pardon haïssent la prostituée y compris la bête ils haïssent la prostituée ils veulent en finir avec elle mais la prostituée c'est qui ? c'est l'église de Jésus Christ c'est elle l'église de Jésus Christ sur la terre c'est elle qui a appelé la prostituée parce qu'elle pratique des œuvres qui ne sont pas les œuvres de Dieu elle pratique elle pose des actions qui n'est que syncrétisme et avec ça elle veut plaire à Dieu et Dieu dit non pour me plaire tu as besoin de retourner à la vérité et pratiquer ce que moi j'ai établi afin que tu puisses pratiquer et au verset 17 il est dit car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies alors les rois de la terre la bête ils vont exécuter les desseins de Dieu ça dit quoi ils vont juger la fausse la fausse la fausse église ils vont juger la prostituée voilà pourquoi Dieu te dit sort des églises il te dit pas va dans quelle dénomination non sors et va dans le désert le désert est ainsi chez toi mets-toi à chercher Dieu prends ta Bible cherche Dieu repends-toi pleure devant lui crie il t'aidera à connecter à lui afin que tu fasses partie des rachités de l'éternel il est mort pour toi sur la croix il est mort pour toi il ne veut pas que tu périsses parce que dans les temps dans lesquels nous sommes il y a juste ceci il y a que le millénium sera répandu sur la terre et il y a les autres qui seront jetés dans le ténèbre de or alors si tu ne veux pas être jeté dans le ténèbre de or il est important que tu te mettes à pratiquer ce que Dieu attend de toi et tu te retrouveras dans l'enceinte du Père et l'enceinte du Père c'est une maison c'est bête c'est la maison et la maison c'est Marie Dieu a choisi cette personne c'est la maison et dans cette maison il est venu s'établir et cette maison a assez d'espace pour que chacun puisse s'établir ta maison à toi elle est dans l'enceinte de Marie elle est dans l'enceinte de Marie et le roc sur lequel Dieu a bâti où il a établi le fondement la fondation c'est dans la maison de Marie c'est dans le bête c'est dans l'enceinte vous savez que dans une enceinte il y a une clôture et tout c'est à l'intérieur de ça que Dieu a établi la sagesse et quand on regarde la fondation dans l'Ouest Jérusalem on sait qu'il y a douze douze fondements n'est-ce pas c'est à l'intérieur de cette enceinte que Dieu a établi c'est-à-dire imagine une enceinte un périmètre donné et dans ce périmètre donné il y a une pierre qui est si profonde qu'elle a douze couches et sur cette pierre l'Église de Jésus-Christ est bâtie c'est ça que tu dois regarder dans ta vision voilà comment Dieu a établi les choses maintenant si tu dis que tu ne veux pas de celle-là ça veut dire tu ne veux pas l'enceinte du Père parce que Dieu n'a pas demandé ton avis il ne demande l'avis de personne il a établi les choses c'est établi c'est déjà là alors si tu dis que tu es à lui tu prends tout ce qui est à lui parce que ce qui est à lui est à toi si tu dis que non ça ne fait pas ton affaire ben voilà il va juste te dire c'est que tu n'appartiens pas à sa maison donc voilà là où nous sommes alors la sagesse veut que tu puisses te repentir de tes erreurs et puis aller à Dieu pour qu'il t'aide à marcher comme il attend de toi Amen alors sur cette terre la terre sera divisée en deux il y aura deux groupes ok il y aura deux groupes je ne vais pas me les chrétiens il y aura deux groupes les enfants de Dieu on ne sait pas comment on le dit et les autres qui ne connaissent pas Dieu ils vont tous se retrouver avec ceux qui ne marchent pas avec Dieu il y a juste deux groupes donc il y aura ceux qui appartiennent à la femme ceux qui appartiennent à Marie là dedans il y aura les protestants il y aura les catholiques il y a d'autres qui viendront aussi se joindre à eux et il y aura ceux qui vont appartenir au pape et là dedans il y a les protestants il y a les catholiques il y a aussi d'autres donc il y aura ces deux voiles sur la terre et pour que tu ne te perdes pas dans toute cette confusion le Seigneur le Seigneur te dit maintenant là que les choses ne sont pas encore établies et que les règles ne sont pas encore sorties le Seigneur te dit sors des églises sors parce que l'église a été jugée Babylone a été jugée elle a été livrée elle a été jugée tu ne peux rien obtenir de Babylone et ici il est question de ton salut et pour que tu puisses avoir ton salut tu as besoin de marcher selon la lumière de Dieu tu as besoin de te connecter au divin Amen Donc dans Nahum maintenant je vais dans ton texte c'est de Nahum dans Nahum 2 le verset 1 à 3 le Seigneur a dirigé les choses autrement ok je voulais commencer par Nahum mais finalement je finis par Nahum bénisse soit son nom alors mon texte ça a été préparé en fonction de commencer avec Nahum et j'ai béni le Seigneur d'avoir orienté les choses comme ça et on va finir avec Nahum Nahum 2 le verset 1 à 3 voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix célèbre tes fêtes Judas accomplis tes voeux car le méchant ne passera plus au milieu de toi il est entièrement exterminé le destructeur marche contre toi garde la forteresse veille sur la route veille sur la route à fermer terrain recueille toute ta force car l'éternel rétablit la gloire de Jacob la gloire d'Israël Amen on est dans le temps on est en train de rétablir la gloire de Jacob la gloire d'Israël c'est-à-dire il est en train de rétablir ses enfants comme dans le temps passé et il dit au verset 1 il dit car le méchant ne passera plus au milieu de toi il est entièrement exterminé mais quand on regarde on voit autour beaucoup de méchanceté mais Dieu déclare qu'il est entièrement exterminé la parole a été prononcée alléluia elle va s'accomplir et il dit le destructeur marche contre toi dans la forteresse la forteresse c'est où ? c'est la maison c'est le bête c'est l'endroit où l'éternel demeure c'est la montagne de Sion et la montagne de Sion c'est là où on va avec les mains pures c'est là parce que c'est dit dans le psaume attendez c'est le psaume je ne sais plus lequel attendez il faut que je me retrouve dans ma bible et puis je vais trouver mon psaume Amen dans le psaume 125 c'est dit ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion elle ne chancèle le point elle est affermie pour toujours la montagne de Sion est affermie pour toujours elle ne peut pas chanceler l'éternel demeure cette montagne et Dieu dit de garder la forteresse c'est à dire de garder le dépôt de garder la maison c'est à dire quoi ? d'être en prière d'intercéder c'est ça qu'il est en train de nous dire parce qu'il dit le méchant est détruit complètement mais pour que toi tu ne sois pas entraîné dans tout sort de méchanceté il te dit toi reste concentré mets-toi à prier prier ne te laisse pas distraire parce que le méchant ce n'est qu'une question de quelque temps et puis tu n'entendras plus parler du méchant et quand on n'entend plus parler du méchant qu'est-ce que cela annonce ? cela annonce qu'on tombe dans le temps de paix le temps du millénium il dit veille sur ta route sur la route affermie tes reins les reins renvoient à la vérité il dit sois solide sois droit et qu'il dit droiture dit justice de Dieu dit vérité et il te dit l'éternel rétablit la gloire de Jacob la gloire d'Israël mais avant que tes yeux voient cela rétabli il y a combat 2 du verset 4 au verset 11 de Nahum 2 nous voyons c'est les combats qui sont décrits comment la maison les villes sont pionnées la ville est pionnée comment c'est ravagé et au verset 12 Dieu dit qui est devenu ce repère de lion ce pâturaille des lionceaux où se retirer le lion la lion le petit le lion sans qu'il n'y ait eu personne pour les troubler il dit qu'est-ce que c'est devenu il dit le lion déchirait les petits vous savez que le lion c'est les qualifier comme le roi de la forêt et Dieu dit je réduirai tes chars en fumée l'épée dévorera tes lionceaux c'est-à-dire malgré la force de Ninive parce que Ninive renvoie à Babylone il dit malgré la force de Ninive Dieu dit je réduirai tes chars en fumée l'épée dévorera tes lionceaux c'est-à-dire il n'y a rien qui résistera à Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes parce que Dieu est en train de rétablir la paix sur la terre la lumière sur la terre et les choses vont arriver comme Dieu les a prophétisées et pour toi qui es son enfant il te dit ouvre tes yeux fuis l'ombre de ce monde il dit fuis fuis ne sois pas pris parce que les dix cornes est-ce que c'est les cornes les dix rois voilà les dix rois la bête mangeront la prostituée Dieu a mis dans leur dans leur cœur d'exécuter ses desseins à lui pourquoi parce qu'il a appelé son église n'a pas répondu il a crié l'église n'a pas bougé il a parlé à l'audissée l'audissée n'a pas changé et le temps vient où Dieu lui enverra ses destructeurs le temps est là où il va les envoyer on est en plein là-dedans quel est le jour on ne sait pas mais on est dans le temps de surprise tout comme Israël a été surpris lui la nation de guerre la forte nation de guerre elle a été surprise pourquoi parce que Dieu il vient comme un voleur a-t-il dit la même chose arrive pour la fausse église celle-là que Dieu appelle prostituée et alors que tu continues de la côtoyer Dieu te dit sors de là elle a été jugée et tu risques d'être pris à son jugement et ça il ne veut pas cela pour toi et même si le désert s'annonce rude il veut que tu saches que dans le désert tu auras la vie et la vision que j'ai eue ce matin une fois que je suis entrée le Seine m'a fait entrer pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur c'était rempli de personnes et puis ils avaient plein de paniers de nourriture ils étaient là c'était quelque chose et le Seigneur m'a dit voilà ce que je fais dans le temps dans lequel nous sommes voilà ce que je fais alors Dieu est là un père rempli d'amour un père miséricordieux un père compatissant lent à la colère riche en bonté il ne veut que te bénir mais si tu prends la voie de la désobéissance il ne peut pas t'aider il ne peut pas et comme cela se passe souvent dans ces milieux religieux là quand quelqu'un entend une parole il va dire à l'autre et puis il va dire à l'autre et puis finalement au point où tu es sorti on te bloque tu ne sors pas il est important d'user de beaucoup de sagesse de beaucoup de fermeté par rapport à ce que tu as décidé et d'appeler les anges à ton secours pour t'aider à remporter ton combat de la fin tout un chacun nous avons un combat à la fin tout un chacun nous sommes appelés à nous battre pour arriver à la ligne des destinations la ligne d'arrivée on doit tous se battre c'est pas vrai qu'on a les mains croisées et puis ben voilà c'est pas vrai il est donc très très important que tu ailles à Dieu que tu pleures devant lui que tu l'invoques que tu l'implores il t'aidera à avoir la victoire dans ce temps dans lequel nous nous trouvons Amen que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia Sons tous bénis Amen